Bonsoir, enfin re-bonsoir, et puis donc une petite présentation très courte. Je m'appelle Marie Soulier et je suis prof de français dans un collège du sud-ouest de la France, à Hortès, près de l'Espagne en fait, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région. Voilà, et donc ce soir je viens vous parler de la classe inversée. Alors j'ai l'habitude de dire ma classe inversée, n'y voyez pas de prétention de ma part. C'est parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de classes inversées que de professeurs inversants. Parce que chacun en fait crée son propre modèle. L'essentiel c'est juste de bien, à un moment donné, je préciserai les différences entre les différentes approches que l'on voit aujourd'hui. Alors pour vous donner une petite idée en introduction, le temps que les dernières personnes se mettent en place, actuellement on a recensé 22 000 inverseurs en France. Ça touche toutes les matières, ça part du premier degré jusqu'à l'université. Et on a des collègues qui inversent dans absolument toutes les matières, sans exception. De l'EPS à l'art plastique, à l'éducation musicale, aux sciences humaines, aux matières scientifiques. Oula, je suis allée trop vite, je m'agite, ça y est, je commence à m'agiter. Et donc si le sujet vous intéresse, après la présentation, je vais vous donner quelques pistes pour aller plus loin. La première piste c'est aller voir le site d'Inversons la classe. Inversonslaclasse.com C'est le site de l'association. Et cette association donc organise tous les ans des événements. Auxquels d'ailleurs vous allez pouvoir participer. Le premier événement, bon ça sera plus compliqué, c'est le congrès. Le congrès de la classe inversée qui a lieu fin juin, là c'est le 28 et 29 juin. Ça se passe à Paris. Alors ça, ça va être un peu plus compliqué. Cependant, il y a des captations vidéo comme aujourd'hui, ici, qui seront mises sur le site d'Inversons la classe. Ensuite, le deuxième événement, très important, auquel vous pouvez participer par contre, c'est la semaine de la classe inversée. On appelle ça la CLIS. C-L-I-S. Cette semaine, c'est une semaine en janvier. En principe, c'est la dernière semaine du mois de janvier. J'espère que vous n'êtes pas en vacances. Mais si c'est le cas, vous pouvez décaler ou avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette semaine ? Sur le site d'Inversons la classe, vous verrez apparaître une grande carte du monde, pas simplement de France. Et si vous souhaitez, dans votre établissement, parce qu'il y a quelqu'un qui a tenté une expérience, qui a déjà inversé sa classe, et qui a envie de montrer cette expérience à ses collègues du collège ou des environs, mais aussi, éventuellement, à d'autres qui pourraient se déplacer. Eh bien, vous mettez sur la carte, elle est interactive, vous mettez un petit marqueur, un petit pointeur. Et là, vous mettez les coordonnées de votre établissement et vous mettez vos disponibilités. Alors, si vous êtes une équipe, les disponibilités vont être évidemment plus larges. Et là, du coup, des collègues vont prendre rendez-vous pour assister à un cours. Voilà pourquoi on parle de classe ouverte. C'est très intéressant parce que, du coup, on apprend beaucoup dans le contact avec les collègues qui viennent observer. En ce qui me concerne, je fais aussi, je participe à la CLIS et je le fais aussi en visio. C'est-à-dire que, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, donc, au mois de janvier, sur Marie Soulier. Donc, vous cherchez ma ville, là, sur la carte. Et à ce moment-là, j'organise une visio via Skype. Et donc, vous pouvez assister à un de mes cours. Alors, vous choisirez. L'année prochaine, par contre, je n'ai que deux classes de sixièmes. Mais enfin, bon, vous choisirez en fonction de votre disponibilité. Et vous vous connecterez. Et à ce moment-là, vous serez dans la classe. Je fais passer un iPad, l'îlot à l'îlot. Et là, vous serez immergé vraiment dans la classe. Mais ce qui serait intéressant, c'est que, peut-être après mon passage, j'ai des expériences, pourquoi pas. Quelques collègues qui tentent de se lancer, alors peut-être au départ en groupe, avec deux, trois collègues. Éviter les mêmes disciplines, essayer de travailler avec d'autres disciplines. Et puis, pourquoi pas, voir apparaître, ça me ferait plaisir. De voir apparaître, au mois de janvier, un petit curseur sur votre île. Et de voir qu'il y a un événement qui aura lieu ici. Alors, il y en a partout. Vous allez voir la Réunion. Il y en a en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup d'inverseurs qui, maintenant, ça fait boule de neige. Alors, comment on se connaît, comment on se rencontre, c'est Twitter. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Twitter, Marie34, donc ça, c'est mon pseudo. Et donc là, vous avez tous les mercredis, le premier mercredi de chaque mois, heure française par contre, il y a ce qu'on appelle un tweet chat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un inverseur, alors ça peut être n'importe qui. Vous ne serez pas qui c'est, en fait, il sera l'animateur. Il pose des questions et puis les gens y répondent. Alors, il y a des thèmes, on varie les thèmes de mois en mois. Et je dis Twitter, c'est là où ça se passe parce que quand on est éloigné, ça permet de faire des réseaux. Je crois que Fabien et Régis vous en ont parlé et c'est vrai que c'est extrêmement important de réseauter et de ne pas être tout seul dans son établissement ou dans sa salle ou dans son île, sur son île, voilà. Donc, on va commencer et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que la présentation que vous allez voir, c'est très concret, c'est très pratique. Je dis toujours, je ne suis pas une théoricienne de la classe inversée, même si j'y ai beaucoup réfléchi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la classe, c'est être au cœur de l'action. Et la présentation, donc, c'est une expérience. Alors, on va commencer d'abord par une citation de quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et qui s'appelle Catherine Bizeau-Becchetti, qui est inspectrice générale des lettres et qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup écrit sur les pédagogies actives. Elle a écrit un rapport qu'elle avait remis à l'époque au ministre en 2016, vous pourrez le retrouver sur Internet, il s'appelle « La forme scolaire ». Et là, il y a des citations, et parmi ces citations, j'aime bien celle-ci, où elle parle donc de la classe inversée, où elle dit que c'est une approche évolutive, empirique et évolutive. C'est clair qu'il n'y a pas un modèle figé. Moi, ça fait huit ans maintenant que j'inverse ma classe, complètement, mais j'ai fait progressivement. Mais aujourd'hui, j'inverse toutes mes heures, et par contre, c'est sans arrêt remis à jour. Parce que comme on va être dans une posture complètement différente, on va être amené à observer aussi sa façon de travailler, observer comment les élèves évoluent, et du coup, on fait évoluer sa pratique. Ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans une posture plus frontale, puisque la tête dans le guidon, on est au cœur, enfin, c'est nous qui tenons les baguettes, et du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué de prendre du recul. Alors, donc, pour comprendre clairement ce qu'est mon approche, et d'où repose l'inversion, l'inversion, en ce qui me concerne, elle repose sur la bascule des tâches. C'est-à-dire qu'il y a une petite aberration quand on fait cours de manière plus traditionnelle. L'aberration, c'est ce qui se passe à la maison. Souvent, on dit, bon, ben, apprends ta leçon, fais tes exercices à la maison. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, parce qu'on sait très bien que les élèves ne vont pas être tous mis devant un pied d'égalité par rapport à la tâche. Certains vont être accompagnés, d'autres ont même des cours particuliers, ça peut arriver. Et d'autres, pas du tout, voilà. Et d'autres sont tout seuls face à la tâche. Donc, soit ils se découragent, soit ils ne la font pas, ou soit ils n'ont pas envie de le faire. Donc, du coup, le lendemain, quand on les récupère, d'entrée de jeu, on a des écarts qui se sont faits naturellement. Et donc, après, construire un enseignement sur déjà quelque chose qui est inégalitaire, c'est compliqué de rétablir un équilibre. Et du coup, on va toute l'année traîner ces inégalités. Alors, du coup, l'idée, c'est de laisser à la maison des tâches qui, cognitivement, ne vont pas les pénaliser. Les tâches que je donne à la maison se limitent à deux choses. Au début du cycle de l'inversion, je leur donne à voir une capsule qui fait une minute trente, vous allez la voir, et surtout, qui, cognitivement, ne les oblige à rien. C'est juste à regarder. Donc, une mise en bouche, un teaser, une bande-annonce du cours qui aura lieu le lendemain. Et la deuxième tâche simple qui est basculée, c'est la recopie de la leçon, puisque vous allez voir que trace écrite, écrire quelque chose en classe, ça prend du temps. Donc, ça, j'ai décidé de gagner du temps là-dessus, de le déporter à la maison. Ils pourront le faire sans moi, sans aucun problème. Par contre, je récupère ce temps pour qu'il soit mis en activité. Donc, les tâches complexes seront présentes lorsque l'expert sera là, et c'est redonner du sens à sa présence. Véritablement. À quoi je sers ? C'est clair, ce que je disais hier dans une présentation, je disais, c'est quand même dommage, sur 55 minutes, quelquefois, on se rend compte que pendant 15 minutes, on attend que les élèves recopient. Voilà. D'accord ? Et ça, c'est un peu dommage. OK. Alors, l'inversion, elle est donc à ce niveau-là. Et le théoricien qui actuellement est connu et qui a beaucoup travaillé sur la classe inversée, c'est Marcel Lebrun, c'est un universitaire de Belgique. Et lui, il dit que l'idée essentielle dans la classe inversée, c'est justement de redonner ce fameux sens à la présence de l'enseignant. Et ça, ça me paraît fondamental. On entend trop souvent, quand on médiatise la classe inversée, elle a été médiatisée au moment de la réforme du collège, 2016. Donc, ça n'a pas toujours été, d'ailleurs, très agréable pour les inverseurs, parce qu'on a subi pas mal de critiques. Et parfois, à juste titre, parce qu'on entendait dire tout le temps, « Oh, la classe inversée, c'est simple. C'est les leçons qui sont données à la maison, alors sous format vidéo ou sur Polycope. Et puis après, en classe, on fait des exercices. » Alors, évidemment, les détracteurs de la classe inversée se sont emparés de ça, forcément. Et on dit, « Mais attends, elle est où l'innovation là-dedans ? Il n'y a pas d'innovation. » Et puis, en plus, c'est pas profondément inégalitaire. En fait, il n'y a pas de collègue inverseur qui donne des leçons au sens où on peut l'imaginer. Ce qu'il donne quand il y a des capsules de cours, de contenu, c'est souvent des choses qui sont résumées. Et ensuite, ça sera approfondi par des activités en classe. Alors, voici mon protocole. Ce que vous voyez là derrière moi, c'est au total entre une heure et demie et deux heures. Ça commence donc par une phase que je vais développer, mais une phase donc de capsule à la maison. Et puis, au fur et à mesure, on va tout détailler aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait hier, notamment au séminaire des chefs d'établissement. On va bien détailler, surtout on va illustrer avec des vidéos prises dans le vif du sujet. Voilà. Alors, ce protocole, vous pourrez le retrouver. Je laisserai, mais je pense que vous avez déjà récupéré des cartes. Vous pouvez en prendre aussi pour d'autres collègues qui ne seraient pas là ce soir. Parce que sur la carte, je mets l'adresse du blog et mon blog, je le mets à jour régulièrement. Et je mets toujours tout ce qui est en lien avec la classe inversée. Vous trouverez une rubrique classe inversée. Donc, vous pourrez éventuellement continuer à vous former par cet intermédiaire-là. Donc, je laisserai quelques cartes si vous voulez en distribuer dans vos établissements. OK. Alors, on commence par la capsule donc dite de mise en bouche, de préparation. Cette capsule, donc, vous allez voir, elle fait partie de la grande famille des capsules que l'on trouve dans la classe inversée. Si vous tapez capsule, classe inversée, vous en trouverez plein, notamment sur YouTube. Beaucoup de professeurs ont des chaînes maintenant. Et alors, il y a deux catégories, deux grandes familles qui se dessinent. Donc, celle que j'affectionne particulièrement, la capsule mise en bouche, je l'ai ainsi appelée. Et puis, celle-ci qui est plus capsule courte découverte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas. En tout cas, si on regarde bien le fil conducteur, le point commun, c'est qu'on cherche à construire quelque chose. On cherche à éveiller l'attention de l'élève. Ça, c'est évident. Alors, voici quelques exemples. Je crois que j'en ai mis deux, cette fois-ci. Alors, une, peut-être que vous l'avez déjà vue. Alors, par contre... Ah, c'est toujours un peu sur. Oui, tu l'avais baissée ? Oui. Le son n'est pas fondamental, mais bon. Alors, celle-ci, je commente en même temps, parce que vous l'avez pratiquement tous vue, je pense, celle-ci. C'est une capsule qui lançait un travail d'écriture. Donc, vous voyez, on n'attend pas, on ne donne pas de notion. C'est un déclencheur. On va commencer, si tu veux. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. C'est un déclencheur. Alors, ce que disait Philippe Mérieux, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. C'est évidemment ce fameux désir de savoir, cette volonté de connaître, qui va faire que l'enfant s'engage dans la tâche. Ça, c'est fondamental. Et donc, l'idée de la capsule de mise en bouche, telle que je l'ai créée maintenant, c'est vraiment de toujours avoir en tête cette phrase de Mérieux, qu'ils aient envie de s'engager dans la tâche. Là, maintenant, on va en voir une deuxième capsule. Cette fois-ci, alors celle-là, vous la retenez parce qu'on va la voir se dérouler. Vous allez voir tout le scénario qui va suivre. On verra les élèves travailler là-dessus. C'est une capsule que j'ai préparée pour des élèves de sixième, sur l'impératif. Certains ont vu hier la tâche complexe que j'ai présentée sur l'impératif. Donc, voici cette capsule, et c'est ainsi que je construis les capsules de langue. Oula ! Alors, c'est toujours le même rituel, toujours la même conception, toujours la même musique aussi. Et là, on est sur un bel linguistique. Et là, on est sur un bel linguistique. Et là, on est sur un bel linguistique. de la classe inversée, pardon. Vous les verrez, on les manipulera ensemble. D'accord ? D'ailleurs, si vous venez à cet atelier outil classe inversée, peut-être que ça serait bien si vous avez une tablette, voilà, ou un téléphone à la limite, et éventuellement l'ordinateur, pour essayer de voir si on ne peut pas manipuler mieux avec vos propres outils. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, donc, cette capsule mise en bouche est là numérique. Et comme j'ai dit hier qu'il y avait des enfants dans ma classe qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas d'outils du tout, je prends l'habitude de concevoir, une fois que la capsule est réalisée, je fais des petites captures d'écran, des petites diapositives, et j'édite ça en PDF que j'imprime, et je donne cette fiche, cette planche, sous cette forme-là. Là, vous voyez. Alors, évidemment, ils n'ont pas le son, mais comme j'ai décidé de ne pas mettre ma voix, pour ne pas cognitivement alourdir, forcément, je mets juste la musique et c'est largement suffisant. Alors, ensuite, cette capsule, elle est mise en ligne, donc, pour ceux qui peuvent la voir. On peut aussi la regarder en classe. Ce n'est pas interdit du tout. Ça m'arrive, d'ailleurs, de temps en temps, de la projeter au début de l'heure. Et je joins toujours un questionnaire. Alors, vous avez vu, il est très simple. C'est ton nom, ton prénom, de quoi parle la capsule ? La question est importante, c'est toujours la même. De quoi parle la capsule ? Je n'attends pas, vous voyez, je ne rentre pas dans des questionnaires plus élaborés. C'est vraiment juste une prise de contact. Pour ceux qui n'ont pas du tout Internet, je vais faire la même chose sous forme de fiche et je leur donne la fiche en même temps que le PDF. Et ils me la remettent à l'entrée du cours. Alors, ça me permet, là, de préparer une dernière question. La dernière, justement, c'est, est-ce que tu as des questions ? Là, cette question, là, elle est optionnelle. Les élèves s'en emparent. Alors, ils s'en emparent lorsqu'ils ont une question sur le contenu. De quoi parle la capsule ? Et si tu as des questions, tu les poses. Alors, normalement, si j'ai bien fait mon travail, puisque cette idée de mise en bouche, c'est quand même de rester sur des notions, enfin, ce que je donne à voir, c'est, normalement, il n'y a pas de notion et de prérequis incroyables derrière. Mais par contre, ça peut arriver qu'il y ait des élèves, quelques-uns, qui posent des questions tout de même. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai envoyé une capsule sur les accords dans le groupe nominal. Et dans cette capsule, j'avais un prérequis, c'est que les élèves, normalement, à ce stade-là, ils connaissent ce qu'est un nom. Et donc, dans la capsule, j'avais lâché le mot « non ». Observe les noms. Et là, il y a une petite qui, justement, dans cette question, m'a dit « Madame, qu'est-ce que c'est qu'un nom ? » Donc, vous voyez, ça me permet tout de suite de repérer. Alors, de repérer quoi ? Eh bien, ceux... Alors là, je vais passer peut-être un peu vite, j'y reviendrai plus tard. De repérer ceux qui vont être mis dans un îlot particulier quand ils vont rentrer en classe. J'y reviendrai. Retenez à ça, la question, si jamais il y a des élèves qui ont posé des questions, on va y venir juste après. Alors, donc, je reviens. Les enfants ont regardé la capsule ou ont consulté la fiche PDF, ont répondu au questionnaire, donc soit papier, soit numérique. L'avantage du numérique, là, pour le coup, puisque j'utilise un Google formulaire, c'est que les enfants vont pouvoir y répondre, déjà sans se créer de compte, c'est juste un lien. Mais par contre, comme j'ai récupéré la case « non », je vois qui l'a fait, qui l'a visionné, qui ne l'a pas visionné, bien sûr, et puis surtout, je vois ceux qui ont des questions et je peux me préparer au lendemain. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que les enfants regardent la capsule ? Alors, comme elle n'est pas, je dis toujours aux enfants, elle n'est pas obligatoire. Parce que justement, ma problématique, c'est pour ça que j'ai inversé, c'était le travail à la maison. Moi, dans mon contexte, les élèves, il y avait un tiers à peu près des élèves par heure qui ne faisaient pas le travail que je demandais. C'était un véritable fléau pour moi. Donc, du coup, quand j'ai commencé à changer les choses, je me suis dit, je ne vais pas retomber dans ce qui me pesait, c'est-à-dire ces fameux exercices qu'ils ne faisaient pas, je vais faire quand même quelque chose, mais je vais leur dire, ce n'est pas obligatoire. La première semaine où j'ai fait ça, ça a été un flop total. Personne n'a regardé la capsule. Je ne me suis pas découragée. J'ai même dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on va la regarder maintenant. Et puis, quand j'ai projeté la première capsule devant eux, tout de suite, la réaction, ça a été, ah ben oui, d'accord, c'est pas... Voilà. En fait, ils ont vu que c'était court, une minute trente, que ce que je demandais, le questionnaire, c'était nom, prénom et de quoi ça parle vaguement. Et finalement, petit à petit, ils s'y sont mis. Et j'avais donc des stats très précises puisque quand on devait noter les élèves qui n'avaient pas fait les devoirs, donc on savait sur des fichiers Excel qu'on donnait à la vie scolaire qui avait fait quoi, eh bien je me suis rendu compte en comparant les deux méthodes qu'au bout de quelques mois, eh bien j'avais 80, 85 % des élèves qui regardaient la capsule. Alors là, c'était vraiment un beau succès. Et déjà, mon premier objectif était à thème. Et pour les autres, me direz-vous, la plupart du temps, ça pouvait être des problèmes de connexion, ça peut arriver. Et donc, ben, ils la regardaient en classe. Quand ils rentraient, ils pouvaient la regarder en classe. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent aux élèves de le faire au collège. Alors au CDI, bien sûr, mais pas que. Alors je ne sais pas, il y a un chef d'établissement dans la salle, là, peut-être, qui va m'éclairer. Est-ce que le dispositif de voir fait, est-ce que vous l'avez mis en place ou pas ? Non. Donc il n'y a pas de soutien ou des heures qui sont fléchées pour ça. D'accord. Parce que dans mon établissement, on a ouvert une salle entre milliers d'œufs qu'on a appelée le bar. Alors je vous rassure, on n'y consomme pas d'alcool. Mais le bar, c'est le bureau d'aide à la rescousse. Alors ce bar est ouvert tous les jours entre milliers d'œufs. Il est tenu par soit un assistant d'éducation, il y a peut-être, vous avez des assistants d'éducation, peut-être, ou un professeur, donc sur les crédits de voir fait pour la petite histoire. Et il est ouvert. C'est open bar. Ça veut dire que les élèves ne s'inscrivent pas. Ça change tout. Les élèves, ils viennent, ils restent cinq minutes, ils repartent, ils ne rendent compte à personne, ils n'émargent pas, c'est très souple comme dispositif. Ce n'est pas un foyer, c'est un endroit où on vient pour travailler, pour affiner quelque chose au dernier moment, pour les retardataires aussi. Et donc, c'est souvent là que les enfants vont pourvoir la capsule. Voilà. Alors, j'avance. La capsule est vue, ils arrivent en classe, première étape, c'est la première étape, phase 1, c'est l'échange, ce que j'appelle l'échange en classe. Alors, l'échange en classe va durer dix minutes, maximum. C'est les premières minutes qui sont très importantes. Les élèves vont tout simplement parler de la capsule. Le sujet de conversation est tout trouvé. Pendant dix minutes, les élèves sont regroupés. Des îlots se constituaient de manière aléatoire à chaque fois, à chaque début de cycle. D'accord ? Et les élèves sont placés par un ordinateur et les élèves donc vont échanger. Voici un extrait de cet échange. Alors, si on peut mettre un peu de son. C'est un mot que je sois un peu libre, même si les filles continuer à manger. C'est parti. Vous attendez ? Non ? Tu peux monter un peu plus ? Ok. Alors en fait, ils échangent sur ce qu'ils ont vu et ils commencent déjà à émettre des hypothèses. D'accord ? Là, pendant ce temps-là, où suis-je ? Eh bien, je suis là. C'est-à-dire qu'en même temps que se passe cet échange, qui ne dure que dix minutes, eh bien, il va y avoir un îlot où j'attends les curieux. Les curieux, ce sont ceux qui ont posé la fameuse question, qui se sont emparés. Alors, il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps. Mais s'il y en a, ça fait partie du protocole qui est expliqué aux enfants en début d'année et aux parents, très important, de bien communiquer votre démarche. Ils y sont sensibles d'ailleurs, les parents, quand on vient leur parler de ce que l'on fait concrètement. Et là, donc, je suis présente dans cet îlot. Et les enfants, ça change tout. Ils n'ont pas à me poser de questions puisqu'ils l'ont déjà fait. Et ils savent aussi que j'ai préparé quelque chose pour eux. Alors, cette préparation, c'est quand il y a un problème. Alors, ça peut être, bon, comme pour la petite, c'était juste une question de fond. Mais ça peut être des fois plus important sur une technique de rédaction, quelque chose, une méthode. Et là, du coup, je peux prendre rendez-vous plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire que ça dure dix minutes, jamais plus. Je n'ai pas la prétention de tout régler en dix minutes. Mais je peux donner rendez-vous le lendemain, enfin le cours suivant. Et ainsi, je peux faire de l'accompagnement personnalisé. Pourquoi je peux le faire ? Parce que je suis déchargée de ma parole magistrale, forcément. Donc, je peux différencier. Et ça, ça m'intéresse. Alors, cet îlot des curieux, il est là, à disposition. Et les élèves viennent s'y placer. Alors, voici un enfant qui va vous parler. J'espère que ça va entendre. C'est une élève qui est passée par l'îlot des curieux. Alors, pour recontextualiser, elle avait eu un problème dans une description. Elle n'avait pas réussi son évaluation. Donc, elle était venue à l'îlot des curieux. Et de manière volontaire, celle-ci. Elle, ce n'était pas suite à une capsule. C'était suite à une évaluation. Elle s'est inscrite. Et là, je lui avais préparé un exercice pour, pas pour elle, mais pour ce type d'erreur. À vrai dire, en fait, maintenant, avec l'expérience, j'ai plusieurs fiches d'aide que j'ai toutes prêtes. Et on retrouve finalement chaque fois les mêmes types d'erreurs. Et donc, la petite, je vais lui donner la fiche. Et sur la fiche, il y a deux parties. Il y a la partie de remédiation et il y a une partie pour aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le mode expert. Et elle va vous dire ce qu'elle a fabriqué, elle, dans le mode expert. Parce que dans le mode expert, on est devenu expert. Ça veut dire que le point faible est devenu un point fort. Et là, du coup, elle va mettre sa performance, sa compétence au service d'une autre classe ou d'autres élèves. Et elle a fabriqué un exercice pour eux. Vous allez voir. Vous attendez une poche, comment vous entendez ? Donc, je commence parce que je pense que vous n'entendez pas bien. Elle a choisi une photo et elle a créé l'organisation de la description de la photo en mettant des marqueurs dessus, de manière à ce que ses camarades puissent, bien sûr, aller sur cet exercice qui est mis à disposition de la classe et puissent faire la description. Donc, en fait, cette compétence qu'elle n'avait pas acquise, qui était l'organisation de la description, c'est devenu un point fort. Et elle a pu, du coup, mettre sa performance et sa compétence au service. Alors, ils ne sont pas obligés de passer par le mode expert, mais certains le font. Voilà, alors c'est ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est la fiche qu'elle a utilisée, la petite. Donc, ça, c'est une fiche d'évaluation. Quand je corrige les copies, je présente mon évaluation sous cette forme-là. Donc, avec ici, les compétences travaillées et les composantes de la compétence. Alors, EL, c'est étude de la langue, par exemple. Et les niveaux de maîtrise. Et puis, ici, cette partie, c'est ce que je remplis une fois que j'ai corrigé. Ce que tu as réussi, les points que tu peux améliorer. Et là, c'est le coupon. C'est la petite qui a donc décidé, elle a découpé le coupon de rendez-vous à l'îlot des Curieux. Et elle dit, voilà, moi, je souhaiterais aujourd'hui utiliser, améliorer l'item, par exemple, connaître les exceptions, accorder les adjectifs de couleur. Ils choisissent en fonction du niveau de maîtrise qu'ils souhaitent faire. Donc, dans l'îlot des Curieux, vous avez à la fois ceux qui sont partis sur la capsule et qui avaient des questions. Et aussi, ceux qui, après l'évaluation, ont envie de travailler un item. 10 minutes tous les jours. Voilà, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et ça me fait des minutes. Au bout de l'année scolaire, c'est quand même intéressant. Voilà, donc ça, c'est la fiche dont la petite a utilisé avec le mode expert à côté. Bon, je passe vite. Ensuite, l'étape suivante, après les 10 minutes, donc, vous avez bien vu, échange et ensuite, l'îlot des Curieux. Et bien, il va se passer la tâche complexe. Alors, la tâche complexe, qu'est-ce que c'est ? La tâche complexe, c'est la définition, vous l'avez tout en haut, là. C'est résoudre un problème présenté dans une situation concrète en se servant de ressources internes, donc des prérequis, dont la capsule, bien sûr, elle va en faire partie, et des ressources externes, donc mise en situation concrète de la notion que je vise en donnant à disposition des élèves des ressources. Alors, ces ressources, elles peuvent être, vous allez voir, des types de ressources, ça peut être des ressources matérielles, comme des objets, par exemple, pour la capsule sur la poésie, un dictionnaire, des stylos avec des couleurs différentes, des objets, des post-its, et puis peut-être des ressources numériques, une application de carte mentale, un dispositif de recopie vidéo, bref, tout un tas de ressources externes en fonction de ce que je vise. Ensuite, on va voir un exemple. Alors, moi, dans mon protocole, la tâche, les élèves l'appellent le bandeau rouge. Alors, le bandeau rouge, c'est parce que c'est dans le protocole, j'aime bien m'accrocher, raccrocher les élèves toujours à des rituels. Ça, ça me paraît important. Donc, le bandeau rouge, c'est le moment où on agit. Voilà. Donc, ça va durer, cette tâche complexe, en tout, va durer entre 20 et 25 minutes. Donc, 10 minutes d'échange, et d'îlot des curieux, et 20-25 minutes de tâche complexe. Vous ferez le compte à la fin. Donc, la tâche complexe, voici un exemple. Voilà comment ça se présente. Situation concrète. Situation concrète et donc quelque chose à faire. Tu coupes le son à chaque fois ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça... Ça résille trop. Oui. Bon, sinon, c'est pas grave. Là, c'est juste... Laisse-le comme ça, c'est bon, là ? Ouais, tant pis, c'est pas grave. Avec le micro, ça couvre le prix de fond. Alors là, évidemment, la commande, elle est particulière. C'est un correspondant. Et les élèves ont eu donc une capsule de mise en bouche du texte. Ils partent avec ça. Et il faut... Et il faut... On lui dit, il faut une semaine. Bon, bien, évidemment, là, on n'a pas une semaine. Il va falloir oeuvrer tout de suite. Donc, voici. Donc, ça, c'est un exemple de tâche complexe. La deuxième, je l'ai montrée hier, c'est rien à voir avec le texte, cette fois-ci, c'est avec la langue. C'est celle de l'impératif, celle que vous avez vue tout à l'heure, la capsule sur l'impératif. Donc là, Paul a 6 ans, ses parents doivent s'absenter, mais ils ont peur de laisser leur enfant tout seul. Donc, il faut les aider. Alors, le point commun entre tout ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Il faut d'abord comprendre ce qu'il y a à faire, puis le faire. Cette phrase, elle est fondamentale. Ce n'est pas une consigne. La consigne, on sait ce qu'il y a à faire. Trace le triangle rectangle. On le fait ou on ne le fait pas. Mais là, d'abord, il y a un petit peu de... On titille les élèves parce que d'abord, il faut qu'ils comprennent ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui favorise l'engagement. C'est fondamental, ça. Donc, une démarche d'investigation. J'insiste. Et c'est ce que dit Carl Rogers. Vous connaissez certainement un petit peu ses écrits. On dit, parles de l'appropriation. On dit, pour s'approprier les connaissances, il faut les avoir touchées de près, les découvrir par soi-même. Et c'est exactement ce que vont faire les enfants. Vous allez le voir, alors, dans la vidéo qui va suivre. C'est la tâche. La vidéo, c'est la tâche, donc, sur l'impératif. Donc, ils ont des post-its jaunes et rouges. Donc, on tâtonne, on essaie de comprendre ce qu'il y a à faire. Et ensuite, on le fait. C'est la tâche. Donc, il y a des coups, en tout cas, il ne bouge pas. Voilà, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Voilà, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Là, vous voyez, s'opère ce que Vygotsky appelle le conflit socio-cognitif, c'est qu'il y a régulation, forcément, il y a des émissions d'hypothèses, il y a confrontation, et moi je n'interviens pas. C'est vraiment important. D'ailleurs, si vous êtes présents le jour de la clisse, je vous demanderai de ne pas intervenir en visio. Les enfants seront là, si vous entendez des bêtises, ce n'est pas grave, il ne faut pas intervenir. Le seul travail que j'ai à ce moment-là, c'est de veiller à ce qu'ils soient tous engagés. J'observe, je passe d'îlot en îlot, et je veille à ce que tous les élèves s'engagent. Quand il y en a qui ne s'engagent pas, ça arrive tous les jours. Eh bien, je vais m'asseoir à côté d'eux, et je m'assois. Je ne me mets pas debout face à l'îlot, sinon je casse tout de suite la magie des échanges. Et là, je m'assois et j'observe, et j'attends, et je vois ce qui se passe. Et puis, à un moment donné, si l'élève effectivement est en retrait, c'est parce qu'il a certainement une difficulté. Et là, je vais l'accompagner, je vais l'intégrer, faire en sorte qu'il reprenne confiance. Parce qu'il est possible, parce que les îlots sont aléatoires. Il est possible que dans cet îlot, il y ait deux gros leaders qui ne laissent pas la place aux autres. Donc ça, c'est important, c'est votre rôle et votre responsabilité que de réguler tout ça. Et de ne pas être dans la correction, mais être plus dans « je veux qu'ils s'engagent ». Voilà. Donc ça, une fois qu'ils ont fait ça, ils préparent la phase suivante, c'est-à-dire qu'ils vont conceptualiser. Donc là, on va voir la vidéo. Ils ont fini de comprendre, ils ont fini de faire, et ils vont maintenant construire avec l'aide d'une image mentale. Alors ça peut être numérique ou pas, c'est comme vous voulez. Et ils sont en train, là, de préparer ce qu'ils vont montrer à la classe. Donc là, par exemple, ils sont en train, c'était ce jour-là, une correction de dictée. Ils corrigeaient la dictée que j'allais rendre à la fin de l'heure. Et ils étaient sur des copies, non pas leurs copies, mais des vieilles copies que j'avais stockées, parce que j'ai l'habitude de scanner systématiquement dans tous les paquets de copies que je corrige. Je scanne, je scanne plein de choses, parce que je retrouve toujours les mêmes erreurs. Et donc, quand il y a la phase des corrections de copie, c'est pas moi qui mène la correction. Je fais en sorte que ça soit aussi une activité. Donc s'il y a cinq types d'erreurs qui reviennent, je vais donner, confier une erreur à chaque groupe. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de repérer les fautes, ils sont en train de les corriger sur des vieilles copies. Et du coup, ça enlève la charge aussi émotionnelle. Et ils sont en train de faire le rappel à la règle. Ils vont enregistrer à la fin, je ne sais pas si on le voit, mais ils vont enregistrer le conseil à donner. Donc ils sont dans une posture de correcteur et en collaboration, bien sûr. Et là, pareil, j'observe, je regarde si tout le monde est dans la tâche. C'est très important. Alors, phase suivante, ils conceptualisent. Alors donc, vous allez voir, les petites là, on va voir dans la vidéo, elles sont en train de faire une lecture analytique et elles sont en train de construire une carte mentale. Alors, c'est pareil, ça, on peut le faire sans numérique, si on n'a pas de tablette. Moi, j'ai une tablette par îlot, ça veut dire que j'utilise que six tablettes. Pas plus, parce que ça, ça enrôle la collaboration. Alors, la carte mentale, c'est un apprentissage, ça ne s'improvise pas. Ils ont un modèle, donc s'il y a des profs de lettres dans la salle qui sont intéressés, je vous montrerai le modèle que je leur donne. Je ne vais pas le montrer ici parce que c'est très spécialisé. mais la carte mentale, ça fait partie des apprentissages. Mais attention, prudence, c'est une image mentale qui ne convient pas à tous. Donc, il faut aussi prévoir d'autres types d'images mentales. Alors, celle-là, elle est intéressante, cet extrait, parce qu'ils sont en train de travailler sur une poésie et ils se sont appropriés le tableau. C'est-à-dire qu'ils sont venus au tableau spontanément. Là, voici une autre forme de carte mentale qu'utilise ce groupe. Donc, chacun choisit ce qu'il veut faire. Et ils utilisent ce que l'on appelle des mandalas. Donc, c'est une façon de présenter la pensée de manière circulaire. On met au centre, au cœur, la règle, le sujet. Et ensuite, au fur et à mesure, plus on va vers l'extérieur, plus on va vers des exemples. Là, vous voyez, c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup pour la conjugaison. Vous voyez ici, on les voit, ils manipulent format papier. Alors, je donne les camemberts, les tranches. Elles peuvent être pré-remplies ou pas. Et les élèves, donc... Voilà, il est en train de dire ce qu'il en fait. Et alors là, ce sein-là de vidéo, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a un plateau. Et vous allez voir, l'iPad est placé sur le plateau tournant que j'ai acheté à la foire-fouille à 2 euros. Pourquoi c'est un outil collaboratif redoutable ? Parce que dans le protocole, il est dit que l'iPad ne sort pas du plateau. Ce qui permet au leader de calmer ses ardeurs et de ne pas s'approprier. Parce que dès qu'il s'approprie, c'est fini. La collaboration est partie. Voilà. Donc, phase suivante. Donc, voici quelques exemples d'images mentales. Voici le mandala. Alors, un mandala numérique. Maintenant, je fais ça avec un PowerPoint. Je fais mes camemberts en début d'année. 5 tranches, 4 tranches, 3 tranches. En fonction des cas. Et puis, les élèves vont pré-remplir. Voilà. Et il y a aussi cette technique-là. On l'a vu ce matin. C'est la technique des post-it. Bon, je n'y reviens pas. On fait pareil, mais sauf que là, on utilise du papier. Alors, très bien. Parce que vous avez vu beaucoup de collaborations. Sauf que, attention, petit bémol. La collaboration, au bout d'un moment, vous allez avoir des élèves qui ne vont pas y adhérer. Notamment, les meilleurs élèves. La classe inversée est très efficace avec les élèves en difficulté. Ou les élèves qui ont du mal avec l'école, qui viennent en pointillé. Quand on a des élèves comme ça, qui viennent en pointillé, c'est le cas un peu de nos gens du voyage, si on ne leur propose pas autre chose qu'un cours conventionnel où ils doivent être silencieux, comme dit Vincent Fayet, immobile et passif pendant sept heures, eh bien, ils ne reviennent pas le lendemain. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on a pu voir qu'en mettant les élèves en activité, notamment ces enfants-là, et bien, ils reviennent. Et ils reviennent parce que, du coup, ils agissent. Et du coup, ça leur plaît. Ça leur plaît et puis surtout, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses. Forcément, quand on ne les sollicite pas et qu'on leur demande d'écouter pendant une heure, bon, ils ne savent pas où ils en sont eux-mêmes, à part quand on les évalue. Donc, c'est important aussi de penser aux autres parce que ceux qui sont en réussite, eux, ils sont formatés. Eux, ils sont formatés dans une école du face-à-face. Ils savent faire. Ils y réussissent. Ils lèvent le doigt quand on les interroge. Donc, ceux-là, quand on est dans la collaboration, ils sont perdus. Et leurs parents aussi. C'est pour ça qu'il faut être accompagné du chef d'établissement quand on entreprend ça, pas parce qu'il va vous conseiller pédagogiquement, mais parce qu'il a son rôle à jouer dans la légitimité de ce que vous allez faire puisque vous allez changer des choses. Et donc, d'abord, je lui ai expliqué à lui. Moi, la première chose que je fais, quand un nouveau chef arrive, je l'invite. Et il vient assister à une heure de mon cours. Je lui dis, venez, monsieur, venez voir. Et puis après, comme ça, vous saurez mieux de quoi on parle. Et ça, à mon avis, c'est fondamental de le faire. S'il peut le faire, s'il a l'occasion de le faire. Et ensuite, effectivement, il va falloir communiquer. Alors, pour ces meilleurs élèves, je reviens sur ce que je disais, j'ai donc dû, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais des retours négatifs. Et du coup, j'ai adapté ce que je voulais faire, c'est-à-dire cette mise en activité autour de tâches complexes, avec des plans individualisés. Ce qui signifie que c'est exactement une tâche complexe, sauf que, par rapport à ce qu'on vient de voir, elle est individualisée. Alors, elle prend la forme de plans de travail. Vous en trouverez plein sur Internet, dans toutes les disciplines. Voilà un exemple de ce que je propose. Donc, vous voyez, c'est quoi un plan de travail ? On en a parlé ce matin, et je vous avais promis de vous montrer ça. Alors, ce sont des pistes. On rentre, donc, par étapes. Il y a des directions, avec des ressources qui sont là, à disposition. Et au fur et à mesure, on va avancer avec des parcours. Alors, il va y avoir des itinéraires obligatoires, des itinéraires au choix, et surtout, pour aller plus loin, pour permettre aux élèves d'avancer à leur rythme, eh bien, il va y avoir des itinéraires bonus. Alors, un plan de travail, ça peut prendre plusieurs semaines. D'accord ? Là, je viens d'en finir un sur Sherlock Holmes. Il a pris quatre semaines. Ou alors, ça peut être une heure. Voilà. Alors, en mathématiques, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de collègues de mathématiques et inverseurs qui utilisent des plans de travail individualisés. Ça permet, évidemment, de différencier, d'amener des pistes un peu différentes. Moi, je ne différencie pas. C'est-à-dire, je ne dis pas, il y a une piste particulièrement difficile et une piste facile. Je laisse les élèves y aller, et puis, s'il y a besoin, ils changent de direction. Mais il y a des collègues qui prennent les couleurs des pistes de ski, par exemple, et qui flèchent les parcours. Voilà. Alors, j'alterne. Vous voyez, je fais une séquence en collaboration, en coopération, et puis une autre séquence avec un plan de travail. Voilà. Alors, ensuite, j'avance, parce que le temps passe, et je suis presque arrivé au bout de ma prestation. La suite, c'est la mise en commun. Donc, 10 minutes, vous avez compté, 10 minutes plus 25, OK ? Ça fait 35. Il reste donc 20 minutes. Sur les 20 minutes qui restent, c'est la mise en commun. Les îlots, je vais tirer au sort, enfin, l'ordinateur va tirer au sort un rapporteur. C'est à ce moment-là qu'il est tiré au sort. Donc, personne ne sait qui va être pioché au hasard. Et le rapporteur va venir au tableau et va venir rendre compte. Alors là, par exemple, on voit deux élèves, ils étaient deux ce jour-là, et eux, ils ont décidé de ne pas utiliser le numérique. Ils ont fait ça sur une feuille, une feuille classique, A3. Et ils ont... J'ai fait une photo, et puis on a... Les élèves sont venus voir. Alors, c'est une lecture analytique. Donc, ils viennent présenter le travail. Et c'est là que mon rôle est extrêmement important. Là, du coup, je laisse parler les groupes, je fais interagir aussi les autres. Ils regardent, ils comparent. Et à la fin de cette mise en commun, on négocie, avant que ça sonne, la trace écrite. C'est-à-dire qu'on va négocier ce qu'on va y mettre. Donc, évidemment, là, je peux, évidemment, compléter. mais on va surtout aussi négocier la forme de la trace écrite. Alors, la trace écrite, donc, ça sonne, et les élèves n'ont rien écrit dans le cahier. On est d'accord. Ils n'ont fait qu'agir. Et ils ont agi, si vous avez bien compté, 10 plus 20, 25, plus 20, ils ont agi 55 minutes. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe entre ça et le lendemain ? C'est moi qui vais travailler. On a négocié le contenu. Alors, on va négocier la forme. Une carte mentale, un mandala, qu'est-ce qu'on choisit ? Et ensuite, on se dit, on va prendre un morceau de ça, un morceau de là, pourquoi pas, il y a une proposition intéressante ici. Et on va assembler. C'est pour ça que, là, du coup, le numérique est intéressant parce que, moi, j'utilise des applications qui ont une fonction de synchronisation. C'est-à-dire que, quand l'îlot 1 fait sa carte, moi, sur mon outil, j'ai également la carte de l'îlot 1. Et pendant que je fais l'assemblage, je vais pouvoir copier, coller et assembler tout ça. Alors, je vais mettre en ligne ou pour les enfants 10, je vais, ou pour ceux qui n'ont pas Internet, je vais le faire format papier. Mais par contre, attention, ils sont quand même obligés de la recopier. Ils ne collent pas. Et si ce sont des enfants qui ont droit à un aménagement, ça va être à trou. Je ne vais pas tout mettre, mais je veux qu'ils écrivent. Et ça, c'est dans le contrat. Rappelez-vous le premier slide, dans les tâches simples à faire à la maison. Donc, recopier la trace écrite. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, alors, voilà les formats de traces écrites dans le cahier. Donc, on voit ici, ça peut être donc un tableau, ça peut être un texte, ça peut être donc ici une carte. Là, on voit encore un tableau. Bon, bref, ça peut prendre plein de formes. Alors, la suite, la suite, ça peut être le cours suivant ou de plus en plus maintenant, je le déporte dans le temps. C'est ce que les élèves adorent faire, c'est le chef-d'œuvre. On va, alors, il n'y a pas forcément un chef-d'œuvre à chaque cycle. Il peut y avoir un chef-d'œuvre qu'à la fin, par exemple. C'est la production finale. On va tout simplement dire ce que j'ai retenu. Alors, ça peut prendre plein de formes, ça peut être numérique ou pas, collectif ou pas. Évaluer ou pas, mes chefs-d'œuvre toujours. Parce que je l'ai dit, je pense que vous avez entendu ça hier, je vous ai dit, je publie tous les chefs-d'œuvre, mais en privé. vous ne pouvez pas y accéder si vous allez sur mon site. Sauf exception quand j'ai eu les droits de conserver dans le temps. Et là, à ce moment-là, je les réutilise. Et donc, ces chefs-d'œuvre, on va voir un exemple. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'était sur une séquence de théâtre. C'était tout simplement une récitation. Mais particulière. Puisque j'avais mis dans le couloir un fond vert, et j'avais dit aux enfants, ne vous inquiétez pas, je veux que vous fassiez parler votre corps, mais pour ça, je vais vous mettre dans l'ombre. Mais malgré l'ombre, vous allez briller. Et voilà ce que ça donne. Je l'aime. Je l'aime. Mais la main, je l'aime. Ils voient comme ils se trouvent pour montrer son Dieu, comme ils le reconnaissent. Ils m'ont souviens, souviens, que j'ai tenté mon sang avant que je l'avais, avec un bon sang. Assez votre raison, les parisants sont morts. Vous parlez en fait là, je dois agir encore. Et comme vous voulez croire, et comme vous voulez vous dire, le camp a vous plaidé à vous aborder. Mais vous croyez que c'est ça, et vous n'avez pas fait. Parce que ça, quand on se tire à vous laisser, ça vous l'a failli, c'est le bonhomme. Et vous pouvez arrêter de trouver ça. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont tout seuls dans le couloir. Ils y vont à tour de rôle. Et l'avantage aussi, c'est que vous voyez cette silhouette, c'est en fait un contraste sur la caméra, mais ça libère le corps. Et voilà. Chaque fois que je vois ça, ça me fait quelque chose. Parce que j'avais mis cette année-là, c'était l'année dernière, l'idée de refaire le CID. Je veux revenir à des classiques. On fait beaucoup de littérature de jeunesse, mais les classiques. Et le CID, c'était quelque chose que j'avais mis dans le placard. Et je m'étais dit, c'est pas accessible. Et j'y suis arrivée, et c'est pour ça que je suis contente de vous le montrer, cet aboutissement-là. Alors, un autre chef-d'oeuvre, celui-ci, c'est du story mapping. Alors, pour ceux qui seront demain à l'atelier, demain, je vais montrer des séquences inversées, du début à la fin. Et donc là, par exemple, celle-ci, c'était l'aboutissement. C'était l'écriture finale. Les élèves devaient écrire une nouvelle, comme le héros était Sherlock Holmes. Et ils devaient placer sur cette carte des petits points. Et chaque point correspond à une étape de l'histoire, à une étape du schéma narratif. Et ça correspond forcément au déplacement de Sherlock Holmes. Alors, ça s'appelle du story mapping. Un autre chef-d'oeuvre que j'aime beaucoup. Le déclencheur, c'était une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube. C'était un petit garçon, tout à fait délicieux, qui disait qu'il était amoureux d'une jeune, qui s'appelait Louise, je crois. Et Louise, elle se désintéressait de lui. Elle était mariée, disait-elle. Alors, ils sont assez eux deux. Et donc, il disait, moi, ma vie est foutue. Je ne pourrai jamais aimer. Et pourtant, je lui ai fait des cadeaux, et des cadeaux précieux, des cadeaux anciens, que mon grand-père avait, que j'ai trouvés dans le grenier. Et elle ne m'aime pas. Et je suis foutue. Enfin, il était désespéré. Alors, j'ai dit aux enfants, dans la séquence « Dire l'amour » en quatrième, « Eh bien, vous savez quoi ? On va aider le petit. Et donc, on va... Il s'appelle Nicolas. Et on va aider le petit Nicolas. On va lui écrire un quatrain pour sa chérie. » Alors, du coup, c'était un quatrain à plusieurs mains. Un sonnet, pardon. Excusez-moi. Non, c'était des quatrain. Et je leur ai dit, vous allez écrire à plusieurs mains. Vous allez collaborer. Vous allez d'abord faire le projet d'écriture, faire la progression, quatrain par quatrain. Puis, chacun va écrire en quatrain. Et ensuite, eh bien, on va les écrire sur des vitres. Comme ça, peut-être avec un peu de chance, Nicolas, il aura l'occasion de passer par là et de voir et de lire ce que vous avez écrit pour sa chérie. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'écrire sur les vitres. Mine de rien, ça vous fait peut-être sourire. Vous dites que je suis un peu farfelue. Mais vous savez, ça dédramatise beaucoup l'écrit. De changer les supports, de les varier, de redonner du plaisir à écrire. On ne fait qu'écrire sur des feuilles avec des marges rouges pour la correction du professeur. Franchement, ce n'est pas excitant. D'accord ? Donc, varier les plaisirs en faisant écrire les élèves un peu partout, dans la cour, avec décret, sur les vitres, dans les couloirs. C'est important aussi de faire écrire sans évaluer. D'écrire pour le plaisir. Autre chef-d'œuvre, celui-ci, c'est de l'orthographe. Alors, c'est une émission. Je vais passer vite parce que je crois que vous l'avez déjà entendu, non ? Hein, oui ? On va juste voir un petit extrait. Écoutez un petit extrait. Alors, ça, c'est régulier. C'est un chef-d'œuvre qu'ils aiment bien faire quand on fait l'orthographe. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça peut être une infographie, ça peut être une capsule vidéo. Mais ils peuvent aussi choisir le mode radio. Alors, la radio aussi, c'est un outil pédagogique que j'aime bien faire. Et là, par exemple, c'est sur l'Odyssée. C'est un pouce, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. C'est un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. Et aujourd'hui, on est retourné à la vie. Bonne nuit, et après la vie, il faut se retourner. Bonne nuit, et après la vie, ça se réponde. Et maintenant, il a quelque constitue le voyage vite. Le virus et le six de l'Odyssée en France. La famille, je pense, on se sent plus de l'artuite avec la vie. On l'a touché avec moi. Ça va être de la vie. Ca avait réussi. Elle a fait une croix. C'est un pouce. Non, c'était une ruse pour les assagées. et c'est un très événement fait. Il en sait qu'on veut à courir un lieu, et nous, les lieux, nous n'ayons pas. Donc, j'y vais, c'est ce qu'on regarde. Je vous le redis, c'était une ruse. Voilà. Alors, en fait, ici, c'est des rubriques de l'émission et chaque groupe avait un travail d'écriture à faire pour ensuite passer à la radio. Alors, je parlais de communication, ça me paraît super important de communiquer auprès des parents. En début d'année, c'est ce que je fais, j'ai l'habitude de réunir les parents, je les mets eux-mêmes dans une classe inversée. Et là, ce jour-là, on était en plein milieu de l'année, les élèves avaient écrit une nouvelle fantastique à Tiroir. Vous savez ce que c'est à Tiroir, c'est-à-dire avec des choix possibles. Mais je l'avais dit, enfin, j'avais délibérément demandé aux élèves de ne pas la terminer. Donc, on a fait ça, et puis on m'a dit, on ne la finit pas. Non, on ne la finit pas. Mais pourquoi ? Parce que ce sont vos parents qui vont la finir. Ah bon ? Alors, je dis, vous ne leur dites rien, on va les inviter et on va leur faire croire qu'on va leur montrer vos nouvelles. Mais ce jour-là, on va les placer en îlot, on va les mettre en classe inversée, vous allez animer les îlots, et ils vont faire la fin du travail. Alors, on avait aussi travaillé en parallèle avec un autre établissement qui avait fait la partie musicale, parce que c'était une nouvelle qu'on voulait mettre en ligne, et ils avaient fait l'habillage sonore. Alors, voici la petite vidéo du projet. Vous allez voir les parents et d'autres collègues, d'ailleurs, aussi, qui étaient là, qui pensaient venir voir des productions et qui ont été sollicités. Alors, la nouvelle, on l'avait intitulée « Le hors-moi ». Donc, ça, c'était la structure. Voilà la nouvelle. C'est la nouvelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, je vous remercie beaucoup et désolée pour le retard. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...